Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes mardi, il est 18h, bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire. Bonsoir Tom, comment vas-tu ? Salut Florent, écoute, ça va fort bien. Parfait, très bien, merci, bonsoir Emilia, comment vas-tu ? Salut, ben ça va, écoute, tranquille, comme d'habitude. Parfait, bonsoir à vous dans le chat, et ce soir on a la chance de recevoir EnroWeb qui va nous parler d'un logiciel libre et open source que nous ne connaissons pas du tout chez Qu'est-ce-que-tu geek ? Et on a hâte d'entendre ça, bonsoir EnroWeb. Salut, salut à tout le monde, salut à la commune. Donc EnroWeb ou Antoine, alors ce que je fais d'invite, donc déjà je suis à Bordeaux, j'ai notamment quelques faits de gloire avec le Café des Sciences, puisque je suis à l'origine de cette communauté, cette belle communauté de vidéastes, de blogueurs et de vulgarisateurs sur le web. Et aujourd'hui, voilà, je suis plutôt actif, j'ai été blogueur pendant un temps, je suis plutôt actif aujourd'hui sur Twitter. Et voilà, j'ai plusieurs casquettes dans la vie. Professionnellement, je suis spécialiste et consultant sur les questions de sciences ouvertes et de données de la recherche, voilà, au sein d'une société coopérative qui s'appelle Bote Actif. Et donc, je viens vous parler un petit peu d'un logiciel que j'ai pratiqué lorsque j'étais à l'université de Bordeaux et que je continue à pratiquer, qui s'appelle Decidim, qui est un logiciel libre qui permet de faire des processus démocratiques et de délibération pour prendre des décisions, voilà, à plusieurs, pour les villes et les organisations. Wow, c'est une sacrée ambition, un logiciel pour faire ça, je trouve. C'est clair. Rien que renouveler la démocratie, voilà, c'est simplement ça l'objectif. La promesse est belle, mais qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour en arriver là ? En fait, c'est un logiciel qui est né dans la ville de Barcelone en 2016, donc justement au moment où il y avait toute une demande, en fait, des attentes citoyennes et puis une exigence de renouveler la vie démocratique et de créer de façon un peu concertée quel était le programme d'action pour la municipalité. Et donc, voilà, un noyau de développeurs s'est mis à développer de la solution, en fait, qu'ils ont éprouvée lors de ce processus démocratique-là. Et ensuite, ça a tellement bien marché, en fait, et leur logiciel a fini par s'imposer, finalement, comme étant aujourd'hui un peu la solution numéro un si on veut faire des processus démocratiques et notamment à base de logiciels libres. Ok. 2016, c'était le moment où il y avait les mouvements citoyens un peu partis, ou contre la finance ? D'accord. Exactement. Donc là, lorsqu'ils ont fait ça, du coup, ils ont réussi à impliquer dans leur processus démocratique plus de 40 000 citoyens qui ont participé sur la plateforme. Vous avez déjà croisé cette plateforme si vous avez signé des pétitions, que ce soit ici sur le site de l'Assemblée nationale ou le site du Sénat. Donc, voilà, au Sénat, on a 37 pétitions qui sont en attente d'être signées. On peut citer aussi la Commission nationale du débat public, par exemple, qui organise les débats autour de l'installation d'éoliennes en mer ou de stockage des déchets nucléaires enfouis, etc. On va retrouver aussi des collectivités, donc à toutes échelles. Ça peut être des départements, des régions comme Loire-Atlantique, Nouvelle-Aquitaine. Et puis des villes. Donc, par exemple, si vous habitez à Angers, si vous habitez à Orsay, si vous habitez à Nancy ou à Nanterre, ce sont des villes qui utilisent déjà ce type de plateforme. En fait, dans les fonctionnalités, on peut voir ici, il s'agit de faire signer des pétitions à des gens. Donc, on va vous présenter des pétitions. Et il y a la question de comment je présente mes pétitions, d'accord, et qu'est-ce que je mets en avant, en quelque sorte. Donc ici, une petite fonctionnalité toute bête qui permet de trier les pétitions, soit en ordre aléatoire, donc quelque part pour donner un petit peu la même chance à toutes les pétitions d'exister et d'être signée. Et en fait, c'est l'ordre par défaut quand j'arrive sur la page. C'est un ordre aléatoire qui m'est proposé. Voilà, donc tout le monde est logé à la même enseigne. Toutes les pétitions sont logées à la même enseigne. Et ensuite, je peux modifier un peu la clé de tri. Je peux avoir les plus récentes, celles qui ont déjà le plus grand nombre de soutiens, etc. Tu as dit un truc qui m'interpelle vachement. J'habite à Nanterre. Je n'ai jamais entendu parler de ça et je suis les journaux de la ville. Je suis l'actu de la ville. Donc ça m'intéresse. C'est cette plateforme-là. Je vois qu'à Nanterre, pour le coup, je vois qu'il y a deux processus participatifs. Il y a deux concertations en cours, c'est ça. Une pour un aménagement, une ZAC, et l'autre pour le budget participatif de la ville. Ça, c'est une très bonne fonctionnalité. C'est quelque chose que vous avez aujourd'hui de plus en plus dans les villes. En fait, ici, il y a un fonctionnement assez simple, mais qui est finalement, comment est-ce que je mets en place ce type de processus sur la plateforme Decidim ? En fait, j'ai des composants que je vais pouvoir agencer. Déjà, il faut annoncer des règles du jeu. Donc, on va avoir une page un peu statique, une page froide, qui explique qu'est-ce qu'on attend, comment ça va se passer. Il y a des informations ici un peu dans l'encadré à droite, qui sont les informations clés qui sont mises en avant. Quel est l'objectif ? Qui peut participer ? Qui organise ? C'est une forme un petit peu de transparence, en fait, du processus démocratique. Et ensuite, vous avez en haut à droite la frise, la timeline, la frise chronologique. Donc, où est-ce que j'en suis dans le processus démocratique Decidim ? Donc, le budget participatif. Donc, en fait, ça, c'est la page qui explique. Ensuite, il vous faut un composant qui est la récolte des propositions. Un budget participatif, en fait, c'est une collectivité qui alloue une enveloppe pour la réalisation de projets dans la ville, projets proposés par les habitants. Donc, il faut d'abord récolter, en fait, des propositions. Donc, ici, par exemple, ils ont pu récolter 116 projets. Donc, ça, c'est un composant qui s'appelle propositions. Donc, en fait, ici, par exemple, on a Corinne qui a fait une proposition concernant le carnaval de Nanterre. Donc, en fait, elle décrit sa proposition. Elle peut lui mettre une petite taille ici ou une catégorie. Quand la personne crée une proposition, tout de suite, il y a un algorithme qui tourne, qui va faire du matching, qui va voir si cette proposition est vraiment nouvelle ou pas. Si jamais c'est une proposition qui ressemble à une proposition déjà créée, elle va vous proposer plutôt d'aller soutenir la proposition existante. Donc, on peut soutenir, on peut commenter. Donc, il peut y avoir un fil de commentaires, une discussion pour soutenir si vous êtes d'accord avec cette proposition. Ça, c'est la phase de proposition. Donc, ça peut durer un certain temps. Ensuite, la municipalité, en fait, va clore cette phase de consultation et va ensuite mener un examen interne, en fait, des projets. C'est-à-dire que sur les projets déposés, il y en a peut-être qui ne sont pas éligibles, c'est-à-dire qui ne correspondent pas, en fait, qui ne rentrent pas dans le cadre qui avait été imposé pour le budget participatif ou il y en a peut-être qui ne sont pas réalisables. Et donc, il y a les services techniques, souvent, de la mairie qui vont mener cet examen et tout est transparent. Donc, en fait, ici, vous allez avoir le petit commentaire ajouté d'une couleur différente par l'administrateur de la plateforme, par les services de la mairie. C'est même signé ici par la personne, d'accord, qui vous dit, voilà, pourquoi ici, la proposition a été retenue ou pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été retenue. Et donc, ensuite, il y a une phase de vote. Oui, on a les résultats des votes. Projet lauréat. Voilà, il y a eu 3774 votes enregistrés. Le vote d'un budget participatif, c'est un peu particulier puisqu'en fait, on vote pour une enveloppe, une des règles souvent qui est donnée sur le budget participatif, c'est que chaque votant, en fait, est mis dans la situation où il doit dépenser le budget. Donc, peut-être qu'il a un coup de cœur pour un projet, il vote pour un projet, c'est très bien, mais peut-être qu'en fait, il aimerait soutenir plusieurs projets. Dans ce cas-là, on peut lui mettre une borne, une limite supérieure, qui est celle de l'enveloppe disponible. Une fois que vous avez épuisé l'enveloppe, vous ne pouvez plus voter. D'accord. Et tu peux mettre en place d'autres styles de vote, genre un bulletin majoritaire ? Oui, tu peux avoir du vote simple, effectivement. Tu peux décider, en fait, alors les fonctionnalités de vote sont très avancées, donc tu peux déterminer chaque personne, combien de votes elle peut exprimer. D'accord ? Est-ce que tu limites le nombre de votes par proposition ? Donc, tu as peut-être 5 votes, tu vois, que tu peux donner sur l'ensemble des propositions, mais pas plus d'un vote par proposition, par exemple, ou bien tu ne mets pas de limite. Et voilà, donc ça, c'est les règles du vote. Et décidime, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le suivi, qui permettrait, du coup, alors soit dans une page ici supplémentaire, soit en dessous de chaque proposition, de faire des points d'étape par les services de la mairie, y compris en incluant des photos, par exemple, sur, voilà, où est-ce qu'on donnait de la réalisation de cette place, de ce square ou autre. Du coup, j'ai plein de questions. Je suis en train de parcourir le truc et c'est adapté à ma ville. C'est un cas concret. Je vois que, par exemple, tous les quartiers de la ville sont recensés et qu'on peut faire les projets de quartier par quartier, etc. Il y a aussi tout un tas de catégories qui vont correspondre à des types de projets qu'on peut faire. Et je me demande, du coup, quand tu es une municipalité et que tu veux mettre ça en place, c'est quoi le process, justement, pour que ce soit adapté correctement à ton environnement avec typiquement le recensement des quartiers ? Qui sait ça ? C'est quelqu'un dans la ville où il y a des gens qui sont spécialisés dans la mise en place de ce truc-là ? Comment ça se passe ? Alors, aujourd'hui, il y a des profils, en fait, qui se développent dans les collectivités sur tout ce qui est participation, vie démocratique, citoyenneté. Donc, ça peut être eux qui sont chefs de projet. Néanmoins, souvent, ils ne sont pas experts, a priori, du logiciel. Donc, aujourd'hui, on a, voilà, je disais Open Source Politics, qui est une société assez récente, en fait, puisqu'elle est née en 2017, pas longtemps après la naissance de Decidim et qui, aujourd'hui, est celle qui accompagne principalement sur la mise en œuvre de projets Decidim en France. Et donc, eux ont les compétences pour accompagner, former des personnels dans les collectivités. Il y a une valeur qui est cardinale dans le projet, c'est la privacy, donc tout ce qui est respect de la vie privée. Donc, voilà, là, c'est une diapos en anglais que je vous présente, mais l'idée qu'il y a au maximum, voilà, il n'y a pas de cookies, respect, évidemment, de tout ce qui est RGPD, minimisation des données personnelles collectées, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui tient fortement à cœur aux développeurs du logiciel. Ouais, c'est top. C'est top. Parce qu'effectivement, on ne peut pas s'exprimer librement si on n'est pas dans cette situation-là. Et il y a quelque chose qui est très important, en fait, c'est la traçabilité et la transparence. Donc, on en a parlé déjà un petit peu. Quand quelqu'un vote, donc c'est un processus démocratique, quand quelqu'un vote, on a besoin d'être sûr qu'il a bien voté sur une proposition à un instant T. En fait, la proposition n'a pas été modifiée entre temps ou autre. Donc, du coup, ils utilisent... Alors, ici, par exemple, je vois que c'est la version 1. Donc, effectivement, s'il y avait eu, par exemple, un amendement qui aurait été proposé par quelqu'un et puis réintégré par l'auteur de la proposition, du coup, le numéro de version aurait été modifié. Et il y a aussi... Il faut se prémunir, en fait, contre la modification un peu confidentielle par un administrateur, puisqu'un administrateur, ils ont tous les droits, comme toujours, d'une proposition. Et donc, aussi, il y a le système d'empreintes numériques. En fait, il y a un H qui est calculé sur la proposition. Et donc, vous pouvez vous assurer que personne ne s'est amusé à modifier la proposition. Donc, voilà, vous pouvez... C'est ce qui est expliqué ici. Le H, c'est une représentation raccourcie et H du contenu. Et donc, une seule modification du contenu entraînerait une valeur totalement différente de H. Donc, vous pouvez stocker pour vous-même, en fait, quel était le H et pouvoir comparer par la suite et éventuellement, du coup, dénoncer s'il y a eu manipulation, par exemple, dans le processus de délibération. C'est super mal, ça. C'est ce qu'il appelle ici... Tac, tac, tac. Voilà. Transparence, traçabilité, intégrité. Il peut y avoir une forme de modération, comme toujours, sur les propos huneux ou qui sont en infraction avec la loi, mais ça reste des espaces démocratiques. Donc, par exemple, si vous allez sur les pétitions d'Assemblée nationale, vous trouvez vraiment de tout. Du coup, je suis un peu étonné de ne pas voir plus que ça. Je sais qu'il y a des pétitions qui arrivent jusqu'aux réseaux sociaux, etc. Mais de ne pas voir plus que ça, venez voter pour mon idée dans tel truc, de manière un peu plus publique, que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ou alors, c'est ce que j'ai, je suis passé complètement à côté du truc. Ça m'étonne un peu de ne pas voir... Oui, c'est... Comment tu bâtis une audience, en fait, autour de ta proposition ? Celle qui a fait pas mal de bruit, c'est celle sur la déconjugalisation de la hache. Du coup, effectivement, celle-ci, on l'a vu beaucoup circuler sur les réseaux sociaux, mais ça demande une mobilisation énorme. C'est vrai que là, c'est quasiment sans égal, enfin, sur cette proposition-là, sur la pétition. Donc, dans les fonctionnalités qu'on n'a pas encore discutées, il y a la fonctionnalité débat. Donc, les débats, en fait, c'est des discussions entre membres, voilà, pour ou contre la participation citoyenne. On peut faire un débat et avoir des commentaires. Très méta, comme une question. On peut liker les réponses. Donc, ça, c'est des choses qu'il y a eu, par exemple, sur la loi république numérique, la loi Le Maire. Il y avait une plateforme qui permettait, en fait, de réagir et de venir un peu aider à la fabrique de la loi. Donc, ça ressemble un peu à ça, à ces fonctionnalités de débat. C'est d'accord. Ensuite, il y a, par exemple, le tirage au sort. Donc, parfois, il faut tirer au sort entre des membres ou entre des propositions. Et donc, on parlait de transparence. Ici, quand il y a eu un tirage au sort, donc ici, il y a eu une proposition sélectionnée par tirage au sort et on voit en bas, donc ça, c'est une vraie capture d'écran, il y a le code de l'algorithme de tirage au sort. OK. Il y a eu la date et heure du tirage au sort. Donc, ce qu'ils appellent les détails de reproductibilité du tirage au sort. Génial. Oui, il y a possibilité de faire des enquêtes. Oui. Donc, on peut sonder, en fait, une population. Donc, c'est peut-être aussi un peu ce que tu disais. On peut poser des questions ouvertes, des questions fermées. Donc, c'est un outil pour ne pas tirer en quelque sorte des formulaires. Je vais aller voir ma commune. C'est peut-être moins puissant qu'un outil de formulaire très avancé. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux l'imbriquer dans ton processus délibératif. Donc, c'est toujours cette idée des briques et qu'en fait, tu t'expliques qu'en fait, il y a d'abord une enquête pour poser un petit peu les bases. Ensuite, tu vas avoir une phase de récolte de propositions. Ensuite, tu vas avoir une phase de vote. Et tout ça est sur le même outil, sur la même plateforme avec une forme d'homogénéité dans le processus. Et c'est super intéressant. Je ne crois pas que tu nous aies dit comment tu as découvert ce logiciel. En fait, moi, à l'Université de Bordeaux, j'ai organisé un concours qui s'appelle ActaFac. Un concours de projet d'innovation numérique pour les étudiants. Donc, l'idée, c'était de dire aux étudiants qu'on sait qu'en tant qu'on vous propose de nous aider à s'améliorer. Donc, vous allez proposer vos idées, mais surtout derrière, c'est vous qui allez faire les projets. Donc, en fait, vous avez une idée, un service qu'en tant qu'utilisateur, vous aimeriez bien avoir et qu'il vous manque. Et donc, vous allez proposer ce service et s'il est retenu, vous aurez une enveloppe de 10 000 euros et un accompagnement de l'université pour mener à bien ce projet. Donc, vous allez apprendre aussi, vous former en fait à devenir un peu chef de projet numérique ou comprendre un peu de l'intérieur comment ça se met en place un projet d'appli mobile ou un projet de site web ou autre. Et avec les 10 000 euros, soit eux-mêmes, ils sont codeurs, ils peuvent être auto-entrepreneurs facturés ou bien s'ils ne sont pas codeurs, ils peuvent du coup faire travailler des camarades, des juniors entreprises pour réaliser l'outil. Et donc, on avait ce concours avec ta fac et au moment, on s'est dit, on avait des challenges à l'intérieur du concours avec ta fac, donc des thématiques. Et on s'est dit, justement, sur la question du renouveau un petit peu démocratique, on pourrait faire un challenge et ce challenge, on ne va pas le faire seul, en fait, on va le faire avec des associations, enfin, avec des gens qui s'y connaissent justement sur les civic tech et c'est comme ça qu'on est arrivé sur open source politique, c'est Decidim, donc voilà comment on s'est retrouvé à travailler avec cette solution Decidim. Et du coup, tu as été formé à tout ça grâce aux partenaires que tu as vus à côté ou ? Oui, tout à fait, du coup, on a eu des formations à l'interne à l'université. D'accord. Avec cet outil, vous pouvez faire des enquêtes, vous pouvez faire des budgets participatifs, vous pouvez recueillir des propositions, être en place des débats, on peut tirer au sort parmi ces propositions ou ces débats, on peut faire des rencontres et donc c'est l'idée d'avoir aussi des moments IRL et en fait, l'outil vous permet de créer des rencontres que vous allez donner une adresse, vous aurez la carte, la fonctionnalité carte pour pouvoir se rendre à ce rendez-vous qui apparaîtra dans l'agenda et ensuite, il y a même la possibilité d'avoir un pad inclus du coup, pour faire une prise de notes collaboratives. D'accord. Ici, on est dans l'événement et donc, il y a un pad qui est nativement proposé par Decidim pour prise de notes collaboratives pendant la rencontre. Il y a Pyrotechnique qui nous dit merci pour le live et l'info, je viens de tomber sur une consultation pour embellir la rue dans laquelle j'habite. Waouh ! Ah, parfait ! Génial ! Tu as un accès à une interface un peu d'admin un peu au back-end que tu pourrais montrer. Je vais montrer ? Il y a un site de démo sinon sur Decidim. Oui, exactement. Alors, le site de démo, voilà, donc je vais dans admin vous voulez faire quoi ? Un vote. On va faire une... Tuck, tuck, tuck. Consultation, ça pourrait être un vote. Nouvelle consultation. Il y a une description. C'est quoi ? Pour ou contre ? Qu'est-ce que tu geeks dans les écoles ? Et tu mets un seul choix pour. URL, comme il veut. Tu peux le mettre en plusieurs langues. Ça, c'est chouette ce qu'on voit là aussi. Tu peux gérer la traduction en direct. En consultation, là. Voilà. Voilà, il faut mettre des questions. Maintenant, j'ai créé la consultation. Maintenant, je vais pouvoir faire tout ce qu'il faut. J'avais le choix entre quoi ? Les résultats, les questions ? Ok, ok. Est-ce que tu veux nous raconter où est-ce qu'on te retrouve si on veut retrouver tes travaux ? Ouais. Principalement sur Twitter, en ce moment, c'est là où je suis le plus actif. Donc, en aroblase, c'est EnroWeb, tout simplement. Tout simplement. Merci encore, Antoine, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Très gentil. C'est vraiment ultra intéressant ce que tu nous as présenté. Je préviens la mairie de Saint-Alban si elle m'écoute qu'elle risque d'entendre parler de moi et de décider dans une prochaine voix. Je suis sûr que ça arrive. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'était vraiment très intéressant. On a appris encore plein de choses. à passer une bonne fin de journée. Prenez le temps d'aller manger. C'est important. Et puis, on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. Salut.